Salut toi ! Aujourd'hui on se retrouve alors qu'il fait très chaud dehors, on est en été, il fait beau et chaud, alors quoi de mieux que d'aller au frais au cinéma ? Aujourd'hui je vous parle de L'île aux chiens, le dernier film de Wes Anderson qui utilise la technique du stop motion et qui est sorti en avril dernier. Si tu te demandes ce qu'est le stop motion, je te conseille de regarder cette vidéo qui te l'expliquera bien mieux que moi. Au passage je ne suis pas sûre d'être très objective concernant la réalisation de Wes Anderson qui me touche beaucoup. J'aime sa précision, sa minutie, sa profondeur de champ, sa... Voilà, je me perds dans ce que je dis, c'est super, j'aime tout chez lui, c'est merveilleux ! Wes Anderson, tu vois qui c'est ? Mais si, je suis sûre que tu en as entendu parler. Par exemple, il a réalisé des films comme Le Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom, à bord du Darjeeling Express. Il a aussi adapté Fantastic Mr. Fox à partir du livre de Roald Dahl. Si ces titres ne te disent toujours rien, peut-être que le goût du bonhomme pour la symétrie, genre la vraie symétrie, les couleurs pastelles et l'ambiance rétro te parleront peut-être plus. En tout cas n'hésite pas à te plonger dans son univers parce que ça vaut le coup d'œil, sincèrement. L'histoire de I Love Dogs, ou L'île aux chiens en français, part d'un postulat relativement simple, mais pourtant t'embarque très facilement. Je ne vais pas te spoiler le scénario, du coup je vais juste te faire un petit récap, histoire que tu découvres le reste par toi-même. Dans un futur dystopique et fictif, dans la ville japonaise de Megazaki, un virus de la rage canine se propage et menace de contaminer les humains. Le maire Kobayashi, personnage très autoritaire, signe un décret bannissant tous les chiens dans une île abandonnée qui s'est transformée en décharge. Ouais ouais, c'est dégueulasse. Le premier chien à y être banni en tant qu'exemple, c'est Spots, le chien du neveu orphelin du maire, un petit garçon de 12 ans, prénommé Atari. Six mois plus tard, Atari s'enfuit, vole un avion et fonce vers l'île poubelle pour retrouver son chien. Bon déjà, clairement il en veut le petit, tu vois. Bien sûr, ça ne va pas se passer comme prévu. L'avion se crache et Atari se retrouve sauvé par un groupe de chiens, Rex, King, Duke, Boss et Chief. Et commence alors l'histoire de l'île aux chiens. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. Comme dans Fantastic Mr. Fox, les chiens se comportent aussi bien comme des humains, à savoir qu'ils ont accès à notre langage, que comme des animaux, par exemple quand ils vont aboyer. Au début du film, on nous annonce que les aboiements seront traduits, que les chiens s'expriment dans leur langue maternelle. Et là déjà, on a un vrai parti pris, puisque chaque chien a une personnalité, une façon de parler, des expressions, des mimiques, ce qui les rend réalistes et attachants. De l'autre côté, à Megazaki, on parle japonais, et parfois sans sous-titres. Mais pas de panique, cela vise à nous focaliser sur l'image et l'ambiance. Le fait de parler deux langues différentes creuse encore plus le fossé entre Megazaki et l'île aux chiens. Bien sûr, le casting, comme dans la plupart des films de Wes Anderson, est sacrément classe. Il faut savoir que dans la version originale, le doublage a carrément été fait en fonction des acteurs, ce qui leur donne encore plus de réalisme. Les sujets sont néanmoins difficiles. Ça parle de maladie, d'abandon, de corruption, de mort. Et ça prouve une fois de plus que l'animation n'est pas que pour les hommes. Aujourd'hui, je pense que tu le sais, tout type d'animation n'est pas forcément pour les enfants. T'as pas besoin de moi pour le savoir. T'iras pas montrer des choses comme Archer, Mutafoukaz ou encore Last Man à ton petit frère. Non, ils seraient vraiment choqués. L'animation est un vaste univers qu'on touche à peine du doigt et qui a encore tellement de choses à nous montrer. Tout ça pour dire que l'île aux chiens, c'est pas vraiment que pour les enfants. Alors que, et ça c'est plutôt drôle, pour moi c'est souvent les enfants les héros des films de Wes Anderson. Pas tout le temps bien sûr, mais ils ont une place centrale dans son univers. Ici, dans l'île aux chiens, les enfants sont une source d'espoir, d'engagement et d'intelligence. Et qui fait pâlir les adultes et leurs techniques mesquines. Heureusement, il parle aussi de loyauté, de compassion, de famille, d'amitié et d'amour. Pour moi, il est aussi tendre qu'il est dur et c'est ce qui le rend aussi puissant et profond. C'est une puissance qui pour moi est largement portée par la musique. La musique de ce film est particulièrement réussie. Elle m'a donné des frissons et elle est un vrai personnage à part entière du film. Depuis longtemps, j'aime les films de Wes Anderson. Je sais pas, son univers m'a toujours marqué, m'a toujours parlé. Mais l'île aux chiens m'a vraiment touchée. Tout y est ! L'histoire, les sujets abordés, les personnages, la technique d'animation, la musique, le rythme, la réalisation. Et en plus, quelque chose d'encore plus touchant se dégage de cette volonté de donner vie de manière aussi structurée à des objets inanimés. Comme un enfant qui s'amuserait patiemment avec ses maquettes afin de créer une histoire. Chaque semaine, l'équipe artistique du film tournait 12 secondes. Il a fallu 27 animateurs, 10 assistants et 670 techniciens et des milliers de marionnettes de différentes tailles pour arriver à un rendu époustouflant comme celui de l'île aux chiens. Et afin de vous caresser encore plus dans le sens du poil, avez-vous remarqué que I Love Dogs se lit aussi I Love Dogs ? Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce petit format estival vous aura plu, qu'il vous aura donné envie d'aller voir l'île aux chiens. Un épisode de Parallels est en préparation, soyez patient, profitez de la vie et allez au cinéma ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501